Les amis, hier, le ministre de sport, le professeur Nwane Kombi, a reçu le coach Marc Brice, son staff technique et quelques lions, je vous l'ai dit, le capitain des lions, Vincent Aboubaka et un autre, Kwestengande, si j'ai bonne mémoire, au ministère de sport, sans l'accord du président de la FECAFRO. Et nous sommes en train de constater que les textes de la FIFA sont toujours violés. Je vois des gens chanter des louanges en disant que le ministre est puissant, le ministre de sa main est au valide et tout. Je vais vous présenter une vidéo, une vidéo qui ne va pas plaire au Zibou. Je vous invite, écoutez attentivement, parce que ce qui se passe est très grave. Écoutez et je vous prends après. La fédération a des droits et des obligations. Et quand on regarde le problème qui est aujourd'hui entre la fédération et le ministère, vous voyez très bien que la fédération a raison. Parce que, un ministre ne veut pas le faire tenir. Vous avez parlé de la fédération marocaine de football et de l'Arabie saoudite qui sont nommées. Moi j'étais au Maroc, j'étais dans l'autre pays arabe, les Arabes, et ils ont demandé ça à la FIFA. Mais ça ne veut pas dire que les ministres et les experts là-bas viennent s'ingérer par les affaires de la fédération. Ça n'existe pas. Dans aucun pays au monde, un ministre ou les autres institutions de la présidence viennent et nommer les Sartes et les ministres, ça n'existe pas. Parce que c'est pour cela que Paul Bria, qui est un démocrate, qui est un homme qui respecte les lois, a pris le but et a signé un décret. Et dans le décret, il est bien spécifié que c'est la fédération qui s'occupe du stade technique. Parce que c'est le même délire. Maintenant, je viens de grandir une convention qui a été signée par quelqu'un qui n'avait pas qualité de signer cette convention parce qu'il n'était qu'un normalisateur. Et un normalisateur n'engage pas la fédération dans les conventions. Il faut être un exécutif élu pour engager une fédération dans un contrat ou dans une convention. Et dans cette convention, quand la FIFA dit qu'au vu les éléments que j'ai reçus, la convention à l'article 9 dit que vous devez travailler ensemble pour les mers satélis. Parce que quand vous quittez l'article 9 de la convention, dont le ministre s'est donné de dire que celui de nos pouvoirs a dénommé, vous lisez l'article 13 de la même convention, même des préambules de la convention, on vous dit que le ministre ne doit pas travailler sans concertation ou la fédération. Parce que c'est elle qui est quand même le grand élevé, tu écoutes. Et le patron d'un entonneur n'est pas le ministre. Dans tous les pays du monde entier, le patron d'un entonneur c'est le président de la fédération. Quand il s'agit de l'équipe nationale, parce qu'il faut bien préciser. Donc un entonneur ne peut pas aller s'accompagner avec le ministre, prétendent qu'il va vivre. La fédération va le cisayer à partir des textes. C'est clair et c'est net. Sauf que le Camerou, là, on se fait faire un débat. Et le Camerou aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent sous les plateaux de télévision, qui ne disent pas la vérité aujourd'hui. Vous avez vu, le centre technique nommé par la Fédération. Pourquoi la FIFA n'a pas validé ? Parce que la FIFA sait que c'est les hommes d'entre eux techniques. La Fédération va respecter les textes. Les centres techniques, c'est-à-dire que la fédération, qui a à son sein une direction technique nationale, c'est elle qui peut discuter avec un entonneur. Donc un ministre ne peut pas venir discuter avec un entonneur. Et c'est clair que le centre technique nommé par le président de la Fédération a été validé par la FIFA. Deuxième chose, la FIFA ne peut pas abandonner son âme pour aller adouber un ministre futur le plus puissant de la Terre. Dans aucun staff, et je l'avais dit, et j'ai dit ça sur un ordonnement, sur tous les plateaux où je suis passé, avant même que la FIFA ne valide le staff de la Fédération, comme la FIFA ne peut jamais valider un staff nommé par un ministre. Pourquoi tu ne peux pas dire que la Fédération et le ministère ne poublient la situation ? C'est le ministère qui a outre passé ses fonctions. Ils sont venus nommés dans la Fédération des coordonnateurs qui sont recrutés par la Fédé, payés par la Fédé. Ça s'appelle en français facile de l'ingérence caractérisée, monsieur le coach. Donc il ne peut pas dire que la Fédération poublie les choses. La Fédération est dans le centre de droit de revendiquer que le ministère de la Fédération s'appelait unilatéral. C'est-à-dire qu'il n'a pas consulté la Fédération. C'est pour cela que la Fédération dit non. S'il y avait une consultation, on ne serait pas là aujourd'hui. Et tous les documents, le re-accord de la présidente dit dans ses paragraphes que le ministre doit travailler en collaboration avec la Fédé. La convention, en article 13, dit que le ministre doit travailler en collaboration avec la Fédé. Alors, quand le ministre se souhaitait dénoncer de l'année unilatérale, elle s'appelait, la Fédé doit applaudir. Donc vous ne pouvez pas dire que la Fédération poublie la situation. Voilà. Vous comprenez bien que tout ce qui se passe là n'est pas normal. Maintenant, je vais permettre que je vous fasse écouter un coach. Un coach qui veut absolument nous démontrer que ce qui se passe est juste. Écoutez-le. Ce n'est pas le fait de crier un mensonge qui deviendra vérité. Absolument. Ce n'est pas parce que vous allez crier sur tous les plateaux du monde un mensonge que ce mensonge deviendra le mensonge. Maurice, tous les jours, quand vous êtes maman, c'est le même patron qui m'a dit. Le mensonge est que je peux vous donner le décret numéro 2014-384 Qui dit quoi ? Du 26 septembre 2014. Qui dit quoi ? Pourtant, Organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Il n'est écrit nulle part. Je vous mets au défi. Il n'est écrit nulle part. Il n'est mentionné nulle part. Qui est-ce qu'il doit recruter ou nommer les entraîneurs. Donc la gestion, la gestion, on ne fait pas ça. Il ne fait pas le même de quoi, ça fait le même de quoi, ça fait le même de quoi. Non, il y a des choses qu'on n'a pas parce que là, mais on n'a pas fait le même de quoi. Je ne suis pas. C'est un peu en fait. Je vous ai dit qu'au Maroc, le grand frère était, Dieu nous a maudit. Le président de la Fédération est nommé par le roi Et le ministre de la Fédération est nommé le coach Le ministre de l'Espoir est le conseil de l'espoir Voilà quel est le mensonge que vous développez au Sénat de l'Éclair Je vous mets au défi pour vous montrer là où c'est écrit Nommé où Je n'en comprends pas que vous êtes un maradien Est-ce que tu parles de vous êtes un maradien Vous êtes un maradien de plein pouvoir C'est encore plus poli C'est encore plus poli Je vous mets au défi C'est pour vous C'est une personne qui nomme le stack depuis les deux derniers staffs Qui pas au ministère de l'Espoir Les deux derniers staffs sont nommés par Autre institution de la Fédération C'est pour vous dire une personne Féordis, c'est une personne Les staffs qui ont nommé le privileges sont En fait, on a pris unの L'appreuve est fou Le staff redirigeait, rigolait son ban, a été nommé sur haute instruction, il n'y a pas d'accord sur la proposition de la fédération, sur la proposition de la fédération, je vais parler de haute instruction. Voilà un coche qui ne connaît pas les textes. Il n'y a pas d'accord sur la fédération, il n'y a pas d'accord sur la fédération, il n'y a pas d'accord sur la fédération. Il n'y a pas d'accord sur la fédération, il n'y a pas d'accord sur la fédération. Voilà un coche, voilà un coche qui ne connaît même pas les textes du football. Il vient nous parler des choses sur haute instruction qu'on a nommé ici. Est-ce que ce sont les textes de la FIFA ? Est-ce que la FIFA dit qu'on doit nommer un coach ou bien un staff technique sur haute instruction ? Monsieur le coach, vraiment, c'est-à-dire que, faites même le commentaire sur ce genre de choses, vraiment, mieux je vous observe, les amis. Partagez la fédération. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez en commentaire. Quand vous voyez des réactions comme ça en mondavision, quelles sont vos impressions ?